je parle pas c'est chiant voilà c'est bon attendez j'ai pas le bon commentaire ça fait 12000 ans que j'ai pas fait un live voilà je vais attendre un petit peu que certaines personnes se connectent alors j'ai enlevé tous les emballages normalement sauf de certains trucs parce que je vais vous expliquer pourquoi je vais vous montrer tous les produits par marque alors je vous ai pas introduit parce que je me suis dit tout le monde est au courant de ce qu'on fait si jamais vous savez pas ce qu'on va faire aujourd'hui je vais vous faire un unboxing de tous les produits que j'ai reçu ces derniers temps donc genre c'est quelques semaines passées je regarde un peu vos questions en même temps alors s'il y a des trucs que vous voulez que je teste ou vous voulez poser des questions sur les produits je les connais pas du tout je vais vraiment ouvrir avec vous j'ai juste enlevé les cartons il y a certains trucs j'ai vu passer et d'autres pas du tout donc on va pouvoir discuter ensemble pour ceux qui peuvent pas rester tout le live vous inquiétez pas je vais mettre le replay sur youtube et sur instagram si jamais j'arrive à enregistrer ce que j'espère l'huile guisou nour je ne l'ai pas reçu donc je ne pourrai pas l'unboxer je suis désolée d'où vient ce haut je sais pas il est vieux je pense ça doit être à sauce d'un top shop je pense merci beaucoup le make up il sortira mercredi prochain allez écoutez on va commencer je vais commencer par des trucs pas trop longs quoi que alors je vais commencer par ça voilà cette magnifique petite trousse vous voyez tout à l'envers c'est un peu chiant peut-être ça vient de chez benefit alors j'aime beaucoup recevoir les paquets les 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 produits dans pas dans des cartons enfin c'est venu dans une enveloppe mais disons que j'aime bien les trousses parce que je peux les réutiliser celle-ci elle est très jolie donc là derrière on a deux vernis opi qui sont d'ailleurs vraiment sympa un pêche et un menthe les références si jamais vous voulez c'est bubble bass ah il est assez connu celui-ci je me rappelle quand je faisais du semi opi il me le mettait tout le temps et clear your cache merci j'espère que vous allez tous bien que vous allez enfin m'abandonner trop tôt pour regarder l'eurovision alors du coup le nouveau produit je pense que c'est celui-ci c'est le hula beach vacay c'est un duo de bronzer et de blush alors ce sont des teintes qui existent déjà c'est hula la plus connue et le blush shelly donc ouh pour emporter en vacances je suis pute merci beaucoup t'es gréchure ouais mais c'est quand je me gratte en fait alors ensuite j'ai reçu alors attendez parce que j'ai prévu un petit sac pour mettre tous les produits au fur et à mesure ensuite à balaie chlorovision je suis très contente j'ai reçu un livre de cuisine c'est peut-être un peu chiant que ce soit en en miroir je tournerai la vidéo sur youtube alors c'est un livre de lc ali je sais pas si vous la suivez moi je la suis depuis un moment et alors ce sont des recettes qui sont vegan si je dis pas de bêtises et donc elle s'appelle ali étonnamment et donc c'est son elle a sorti un livre de cuisine j'adore recevoir les livres de cuisine ou même les acheter des personnes que je suis je suis trop contente donc voilà si jamais vous connaissez pas et vous avez bien la cuisine moi vous avez compris que c'est j'aime bien la cuisine donc allez voir c'est ces recettes elles sont simples saine et j'adore c'est que des boissons ouais bubble tea jus frappé ice tea boisson glacée on adore chez benefit c'est toujours les mêmes couleurs c'est dommage alors oui c'est vrai que souvent ils ressortent les mêmes couleurs en différents formats mais c'est leur best-seller c'est que liquide le le livre oui c'est que des que des boissons bientôt le mien de livres de cuisine je ne crois pas non mais on va toujours rêver alors ensuite j'ai reçu également de chez tout face et pas également parce que du coup c'est de chez tout face la palette la palette italienne spritz vous m'avez beaucoup demandé de faire un tuto avec alors écoutez je vais vous écouter je le ferai certainement ril parce que j'ai prévu pas mal de vidéos youtube sinon ça va reporter alors elle sent bon j'aime pas trop les produits qui sont bien vous le savez mais elle sent bon voilà et au niveau des teintes on est là dessus et je vais vous faire envoyer les petits produits sur la table avec le miroir je vous ferai grand plaisir une vidéo avec si jamais à merci mes colliers c'est que des régal roses je pense des recettes nous manquent ah mais je les fais en story les recettes je vous ferai un vlog avec genre 48 heures dans mon assiette un truc comme ça une collab avec un collab avec picard le live j'aimerais bien alors orange la palette to face ensuite je vais essayer de faire les marques où il ya moins de produits parce que j'ai des marques genre color pop j'ai 50 mille collections à vous montrer de chez pas de la grâce j'ai reçu la rose mille un non rose 001 c'est une essence voilà c'est tout j'ai enlevé le packaging donc je sais pas elle a l'air d'être bifasée je suppose qu'elle sent la rose donc elle doit se secouer forcément et elle sent la rose je sais c'est étonnant donc c'est une essence c'est à mettre avant mes ongles sont beaux merci du coup j'ai fait du cours mais merci beaucoup pour mes colliers à vous êtes trop sympa merci j'espère que que cela va pas être trop soporifique je vais essayer de passer assez vite parce que j'ai beaucoup de produits je ai envie de vous prendre toute votre soirée non plus je pense quoi des pâtes cuites dans les dans les épinards j'aime beaucoup ça n'a rien à voir avec l'autre boxing ok c'est envers le packaging oui de l'essence pâte ma grasse c'est envers je vais vous le remontrer attendez je l'ai rangé non enfin je l'ai jeté négligeable c'est envers vous entendez rien puisque mes ongles sont courtes voilà la luminosité est un peu mieux alors excusez moi j'étais en train de lire en même temps j'arrive pas à faire 12 minutes en même temps alors de chez un glace j'ai reçu les nouveaux crayons c'est marrant parce que je voulais en acheter sur sephora et j'ai pas validé mon panier je suis très contente parce que du coup je les ai reçus au niveau des teintes on est sur ça j'aime beaucoup les crayons en ce moment j'aime bien maquiller avec alors que j'ai toujours détesté ça enfin détesté non mais pour aller vite c'est vraiment très pratique je trouve je crois que c'est celui ci que je voulais prendre pour faire un truc un peu un peu facile je vous montre c'est vraiment des crayons assez nacrés je pense qu'ils sont tous nacrés bonjour jennifer où est sophie sophie elle est partie en vacances cette salope hop là je vous mets le verre oh il est joli ah j'aime bien celui-là voilà j'ai pas tous les essayer ça va être chiant ouais ils sont très joli hourglass j'adore aussi quelqu'un veut que je teste une teinte peut-être le bordeaux non lui j'ai essayé j'ai pas attendu votre réponse mon eau je l'ai trouvé sur asos je pense que c'est la marque topshop mais je suis pas sûre mais je l'ai acheté il y a très longtemps je sais pas si c'est encore mais il y en a plein des hauts en jean en ce moment que penses-tu de kiko écoutez j'aime bien le live vient de commencer ensuite j'espère que nous est encore là parce que j'ai reçu les huiles à lèvres rare beauty voilà hop donc je pense que vous les avez vu passer partout tout le monde les a testé alors moi c'est vraiment pas mon produit préféré les huiles à lèvres mais en plus j'ai l'impression que les couleurs se ressemblent toutes en fait je vais voir la plus claire je vais regarder ce que c'est pénélope elle dort ouais juste là on vient de rentrer de la balade d'ailleurs j'ai pas mis mes lunettes de soleil pour pas ruiner mon maquillage et en fait je me suis il y avait tellement devant je me suis pris des moucherons des des feuilles dans le dans les yeux et du coup bah mon maquillage a coulé donc c'est infaillible écoutez je vais essayer ça ça ressemble plus à un gloss je m'attendais à un truc un peu plus moins bien en termes de texture j'ai pas essayé sur les lèvres encore mais bon je peux le faire attendez je prends je vais regarder ce que j'ai ouais les couleurs sont très proches c'est ça le problème à chaque fois dans les huiles à lèvres je trouve c'est que les couleurs sont toujours proches je vais prendre là je mets la teinte hope alors la plus rose ah si j'aime bien et ça a vraiment cet effet un peu mouillé des huiles à lèvres que j'aime pas trop parce que j'ai l'impression à chaque fois que ça fait des espèces de c'est pas pareil partout c'est pas uniforme mais ça m'a l'air pas trop mal excusez moi j'ai beaucoup de sécheresse bon ça va ça va je pense que c'est les meilleurs que j'ai testé jusqu'à présent mais voyez ce genre de teinte j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre un crayon dessous parce que ça fait pas très ou alors il faut que les lèvres soient vraiment ultra pigmentées je sais pas j'aime pas trop ce genre de truc est ce que vous en pensez vous ça colle pas du tout par contre c'est vraiment comme une huile à lèvres je sais pas si vous vous avez déjà essayé mais ça fait vraiment mouillé genre comme de l'eau et ça colle pas du tout comme un gloss mes yeux ça va mieux ouais mais maintenant c'est mon tout mon contour ici qui est un peu déshydraté et là j'ai pas vous verrez la vidéo que j'ai fait du coup le second temps n'était pas adapté du coup c'est pas très beau mais bon écoutez tant que mes yeux vont bien merci pour ma maquillage c'est gentil alors donc les villes à lèvres c'est fait je vais vous montrer en même temps celle de houda parce que je trouve que c'est un peu le même produit alors dans l'envoi alors je crois qu'il y en a cinq parce que je les avais ouvert je les avais mis de côté mais je sais pas si j'en ai pas paumé une lip blush excusez moi mon envoi c'est terminé c'est justement la vidéo j'envoie à Geoffroy donc les lip blush alors j'ai essayé celui-là je crois j'ai pas du tout aimé et c'est un peu le même genre de truc mais un peu plus transparent je sais pas pourquoi les gens adorent ça en ce moment en fait je sais pas sur les lèvres bon ça va moi je préfère les gloss en fait mais si vous aimez vraiment les trucs ultra naturel je pense que vous allez préférer ça oui c'est ça les huiles à lèvres après il me semble que voilà celle-ci houda beauty j'ai vu qu'elle mettait le truc elle l'enlevait comme ça après ça fait genre un lip stain et après elle mettait par dessus le celui-ci qui était déjà sorti c'est le silk balm icy pour faire un effet gloss et du coup voilà c'est comme des lip stains mais il me semble que ça non ça se met pas sur le sur les jaunes je sais pas mais voilà qu'est ce que vous pensez vous de ces produits quelle odeur a l'huile à lèvres de nyx attends j'ai pas encore ouvert les huiles à lèvres de nyx mon petit elles arrivent bah je vais vous les montrer comme ça on fait toutes les huiles à lèvres ah il faut bah non y'a rien oh noah noah est là bon bref alors les huiles à nyx alors il me semblait que je les avais déjà reçues mais en fait non c'est que j'en avais déjà commandé deux parce que je voulais tester donc j'ai reçu un petit coffret avec les huiles alors là je trouve de mémoire que ça ressemble plus à un gloss en texture je regrette qu'il y ait pas une teinte un peu plus un peu moins pigmentée parce qu'elles sont toutes quand même assez assez pigmentées vous voyez je vais montrer celle là ça fait vraiment plus je vais me démaquiller la main après là pour le coup celle-ci elles ont voyez c'est plus comme un gloss c'est pas comme les deux précédentes qui pour moi les houda et rare beauty ça ressemble ça c'est pour moi plus vraiment comme un gloss comme les jacqueline celle-ci je vous avais déjà montré que j'aime bien moi je préfère cette formule là parce que ça ressemble plus à un gloss mais du coup ça colle un peu plus désolé je vais m'empoitrer dans plein début en plein devant pardon je vais y arriver parce que je peux pas couper c'est un live donc quand je bafouille je vais les essayer en vidéo alors tous les produits que vous voyez là là je vous les montre comme ça pour les unboxer vous montrer y'a pas tout que je teste y'a des trucs que je sais direct que je vais les donner mais sinon je teste en vidéo au fur et à mesure des maquillages j'utilise un produit par ci par là alors j'ai pas essayé les huiles à lèvres coréennes non les NYX rien à voir avec les houda c'est vraiment beaucoup plus comme un gloss pour le coup ça ressemble vraiment à des gloss et ça colle comme un gloss donc je sais pas pourquoi ça s'appelle huile ensuite de chez Milk des petits produits comme ça alors moi j'adore les tout petits trucs comme ça ça se range très très bien et en terme de quantité vous voyez c'est ces petits trucs là je pense que vous les avez vu passer ce que je les ai vu passer mais 12 000 fois moi c'est les sculpt sticks ils sont tout petits c'est trop bien et y'a 5,7 grammes dedans je me rends pas trop compte par rapport à un stick j'allais dire je vais en sortir un mais en fait je vais mettre 4h à le trouver et en fait donc on a des irisés des blushs et des contours et je trouve ça vraiment très bien j'en ai déjà un en contour que j'aime beaucoup je vais voir le blush que ça donne mais après je les connais déjà ces produits je pense pas que ce soit des nouveautés mais ça glisse bien sur la peau j'aime beaucoup les produits de chez Milk on voit rien du tout excusez moi mais je suis un peu choquée lip plus cheek donc lèvres plus joues c'est la teinte smirk mais alors moi qui suis ultra claire je sais pas on voit rien du tout je suis vraiment plus choisi la bonne teinte écoutez je vais prendre une teinte un peu plus foncée oui j'ai fait une vidéo du maquillage que je porte c'est en mercredi excusez moi il faut enlever l'opercule ouais c'est peut-être un peu mieux mais vous voyez quand même une différence avec ce qu'il y a dans le pot je suppose que c'est voulu mais le bronzer que j'ai il est pas du tout comme ça il marque bien là je pense que c'est plus parce que c'est les parce que c'est les blushs pourquoi tu n'arrives pas à passer le pas je sais pas ah oui ah mais chaud froid mais qu'est-ce que tu fais tu fais pas le montage de ma vidéo alors assez bien vous parlez entre vous j'adore alors ensuite de chez il y a tout oh ça me gêne devant là les color pop est-ce que je m'enlève les pins du pied maintenant attendez je me démaquille la main hop je sais pas si vous êtes décalés par rapport à moi ou pas on verra ça je me démaquille la main mais alors oulala alors les les produits de chez Hourglass là ça a du mal à partir et alors le lip stain là enfin le lip blush Huda je pense que c'est vraiment entre l'huile à lèvres et le lip stain parce que ça tient très bien quelles sont mes études dans le cap écoute je t'invite d'aller voir ma vidéo complète sur mon parcours ça n'a pas changé tu peux la regarder c'est toujours pareil parce que sinon celui-là il va durer 4 heures ah vous êtes un peu en décalé ok mes fils vont très bien ils sont dans leur cage actuellement ouais Geoffrey est déjà mariée avec moi désolée ah attendez je vais vous montrer ça de LH Cosmetics la marque de Linda Albert il y a deux bronzers les Infinity Bronzers Luminous donc j'ai la teinte Always qui est celle-ci hop et la teinte Beyond je vais vous montrer le plus foncé ça reste quand même assez proche je trouve euh j'ai pas essayé mais écoutez j'ai bien envie enfin de toute façon je suis sûre que je vais adorer vu que c'est Lindahlberg mais il a l'air très très clair celui-ci je pense que je vais peut-être prendre le plus foncé on verra ça je testerai c'est sûr en vidéo et de chez Armani j'ai reçu pas mal de trucs alors je vous ai dit en ce moment moi j'aime trop les trucs de Charmany il y en a un truc comme ça que j'aime trop comment ça s'appelle déjà ? le Eye Tint je vais vous le montrer que j'adore c'est celui-là donc c'est la teinte euh j'en sais rien 22M voilà j'en sais rien 22M trop bien pour faire un truc vraiment juste une petite ombre et ça tient super bien et là j'ai reçu d'autres teintes qui sont trop belles franchement il y a un duochrome là je sais pas si vous verrez bien mais il est violet oh là 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 bon la caméra elle prend rien du tout mais il est turquoise et violet enfin vraiment trop beau et on a un orangé comme ça un bordeaux magnifique avec des petites nacres et alors un noir ça pour les smokies ça va être trop bien et j'ai eu 3 autres produits que j'ai pas du tout ouverts je sais pas ce que c'est ce sont des blushs ah trop bien alors attendez comment ça s'ouvre c'est comme ça oh il y a cette teinte là qui est trop belle celui-ci bon ça j'aime moins ça me voit moins bien je trouve ah ça j'aime bien aussi trop joli la teinte ça c'est la 11 la 52 c'est la rose et la 61 c'est celle-ci ça c'est vraiment pour les peaux métis à foncer pour que c'est vraiment laid ça attendez j'ai trop envie d'essayer celui-là pour essayer de vous montrer les reflets merci oh non alors t'as les moi je suis née en 1989 tous les nouveaux mots je connais pas ça c'est les Armani alors attendez je vois rien du tout je vais essayer de vous montrer c'est si vous voyez les reflets parce que ben non on voit que dalle avec la caméra j'arrive pas du tout mais c'est très joli écoutez en vrai si vous allez chez Sephora n'hésitez pas à aller voir c'est la teinte du coup 50S je vois pourquoi il n'y a pas de nom vous allez en avoir mais je ne sais pas où il est ensuite de chez Clinique nous avons prête pour regarder mais écoutez vous savez j'ai une télé elle n'est même pas branchée donc c'est sûr que je ne vais pas regarder l'Eurovision de chez Clinique Moisture Surge on a Sheer Hydrator SPF 25 très très bien et senteur soin auto-réhydratant senteur ça je suis très intriguée senteur pas la senteur l'odeur senteur sans heures voilà peut-être c'est comme ça qu'il faut le dire je ne sais pas du tout comment ça peut fonctionner sans heures et ça c'est un SPF 25 voilà écoutez je pense que ça a une texture un peu gel ah non absolument pas c'est une texture crème comme ça ça c'est le SPF c'est normal mais l'autre je suis sûre que c'est un gel attendez regardez de suite ah je suis tellement douée c'est un gel l'odeur n'est pas trop forte c'est un parfum normal merci pour mes ongles je vous ai filmé mais je n'ai pas encore monté en fait j'ai filmé beaucoup beaucoup de choses ces derniers temps mais en fait je suis tellement sous l'eau que je n'ai même pas réussi à faire les montages de mes reels parce que les reels c'est moi qui les fais c'est pas Geoffroy il m'avait aidé à faire le reel par contre avec Xiaomi qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs c'est grâce à Geoffroy de chez ah Beauty Bay ils ont sorti une crème solaire SPF 50 très important de protéger votre peau au quotidien du soleil j'ai l'impression de me répéter mais si jamais mais ça tient 100 heures non je ne sais pas en fait c'est un soin réhydratant donc je pense que je ne sais pas ça réhydrate j'en sais rien du tout ah mon code pour mon Artifox ouais ça fait longtemps que je n'ai pas je pense qu'il ne marche plus mon code merci beaucoup vous êtes trop gentils ce soir alors ça hydrate et c'est un SPF 50 donc voilà si jamais vous n'avez pas encore très aimé solaire il est temps d'investir c'est très important on descend bien sur le cou on en met sur les mains voilà et quand vous vous exposez vraiment que vous allez à la plage n'oubliez pas les oreilles parce que le coup de soleil sur les oreilles ça fait très mal ensuite alors ça je vous en avais déjà parlé mais j'ai reçu le coffret c'est le nouveau mascara de chez Maybelline donc je vais vous le remontrer parce qu'il est sympa je vais garder le coffret du coup en général je fais tout livrer à l'agence et je vais à l'agence une fois de temps en temps pour tout récupérer et en général les filles elles m'enlèvent tous les cartons et tout ça et moi s'il reste des trucs ça elles me les laissent en général et moi je les enlève parce que sinon ça rentre pas dans ma valise ça je l'ai gardé parce que c'était dans un sac à part et je vais donc vous montrer je sais pas si vous allez voir mais vous savez c'est le truc là où normalement ça change l'image ah mais oui mais en fait ça change au milieu je suis totalement débile voilà vous avez le avant après moi j'aime bien ce genre de petit truc bon les cartons comme ça ça me saoule mais je sais pas je trouve ça quand il y a une plus value comme ça je trouve que c'est bien et le mascara je vous l'avais déjà montré je vais ouvrir le je vais pas ouvrir le 9 du coup c'est celui-ci j'avais fait je suis en partenariat avec Melbourne cette année donc j'avais fait un contenu avec mais il a des petites fibres à l'intérieur donc il épaissit et il allonge bien et la brosse j'aime bien même si j'aime pas en général ce qui est pas en silicone celle-ci je la trouve bien je trouve qu'elle fait enfin qu'elle est pas trop grande je sais pas si c'est une question la crème solaire se met en dernière étape mais oui la crème solaire c'est en dernière étape et après tu fais ton maquillage en dernière étape de ta oui tu peux trouver sur Amazon la mascara désolée je réponds un peu au hasard en désordre mais oui c'est en dernière étape et après tu fais ton maquillage ensuite le sérum à sourcil ou à cils attendez je sais plus cils pardon de chez Olaplex alors bon ça je peux pas vous faire de retour dessus je vais sûrement l'utiliser moi en ce moment j'utilise les Talica donc je vais terminer les miens avant de le commencer mais au niveau de l'applicateur c'est un applicateur normal voilà et si vous connaissez pas les sérums à cils vous mettez le soir et le matin comme un petit liner et du coup ça va nourrir aussi ça marche très bien enfin celui-là je sais pas mais en tout cas le Talica il marche très bien et Revitalash aussi Revitalash attention ils ont changé de formule parce qu'il y avait un produit qui est maintenant interdit il me semble ou plus réglementé donc c'est moins efficace qu'avant dommage parce qu'il était vraiment ultra efficace mais il est toujours pas mal ah non mais attends le truc d'escargot tu vas rire j'en ai parlé ce matin à Loreva et j'en ai parlé à Loreva ce matin je lui ai dit qu'il y a plus de chances de trouver un je pense qu'on a vu la même vidéo il y a plus de chances de trouver un trèfle à quatre feuilles qu'un escargot gaucher je savais même pas qu'il y avait des droitiers et des gauchers je connais ce vampire diariste mais j'ai jamais regardé moi je suis vieille vous savez je regarde pas les trucs comme ça alors j'ai jamais regardé Twilight par exemple on parle de quoi ? on fait un unboxing mon petit j'ai pas testé le sérum à Ciltipologie non alors j'ai reçu un déodorant je vous le montre quand même c'est la première fois que je reçois une IVA c'est le Black & White Invisible je pense que vous le connaissez parce que moi quand j'étais jeune il existait je ne l'ai jamais utilisé moi je suis team beauté le déodorant beauty je ne sais plus comment il s'appelle je les mets trop alors on a reçu aussi en même temps ça alors parfois il y a des petits goodies alors il y a avec Olaplex je crois qu'on a reçu des thés d'oreiller en soie en général je vous les montre pas les goodies mais il y a un petit appareil photo ça me rappelle trop mon enfant je suis sûre que la plupart d'entre vous bon pas la plupart mais beaucoup d'entre vous n'ont jamais connu ça il fallait tourner la molette et tout un truc comme ça ça faisait trop bien quand on partait en classe de neige et Black & White en version comme ça roll-on et et spray comme ça moi j'avais toujours un spray pour la danse et ça c'était pour la journée voilà vous connaissez tout de ma vie de déodorant Régal Rose mes colliers tous mes colliers c'est Régal Rose tous enfin non ils sont un peu tournés mais et c'est 1 1 1 1 1 1 donc ça fait 1 2 3 4 5 je ne sais plus compter alors ensuite de chez PAI l'huile visage universel donc adaptée à tout type de peau rose hip je ne sais plus ce que c'est comme en français et pareil rose hip light work huile démaquillante voilà de chez PAI je ne sais pas si ça sent en général je ne sais pas il n'y a pas trop d'odeur si il y a une petite odeur un peu citronnée j'aime beaucoup et ça je pensais de s'emparer ouf non ça pue bah écoutez bonne soirée ne vous inquiétez pas je mets le live en replay quand je bec comme ça c'est que j'essaye de lire parce que je suis un peu loin il n'y a pas de frais de donne avec Régal Rose moi je l'ai commandé 12 milliards de fois jamais de frais de donne et pourtant des fois je fais des grosses commandes alors le alors j'aime trop la compagnie de Provence c'est vraiment je ne sais pas si vous connaissez mais toutes les odeurs sentent trop bon la boîte est en la bouteille est en verre pardon 96% d'ingrédients d'origine naturelle et là c'est le savon relaxant anis lavande écoutez j'ai trop envie de sentir ça sent trop bon franchement j'adore j'adore made in France designed in Provence bah bon anniversaire cousine Pauline Sophie elle est en vacances je trouve ça un peu inadmissible d'ailleurs alors la même en général ils font toujours l'odeur elle est déclinée dans plusieurs des produits qu'ils ont là on a la bougie j'en ai une au basilic que j'aime trop mais ça ça me rappelle trop mon grand-père le soir quand il sortait de la douche oh là là j'aime trop j'adore ça sent bon c'est un compliment et vraiment elles sont trop bon ça sent pas trop la lavande pour ceux qui aiment pas trop ça enfin anis lavande c'est incroyable comment ça se passe les marques t'envoient des colis sans te prévenir alors il y a des marques qui qui me demandent si les envois m'intéressent je dis oui ou je dis non et il y a des marques elles te demandent une fois si tu veux être inscrite sur leur liste et tu dis oui ou non et ils t'envoient automatiquement sans te prévenir donc ça dépend et là tous les colis ici sont envoyés alors il y en a encore des marques qui m'envoient chez moi mais j'ai essayé de tout mettre à l'agence au maximum petit à petit je répète je répète écoutez c'est le diffuseur de parfum mais il sent la même odeur donc du coup je vais le mettre de suite parce que il sent vraiment trop bon et en fait voilà donc je reçois les colis soit j'accepte ou j'accepte pas bon je dis que c'est moi qui le fait mais en fait c'est ma soeur qui le fait et après c'est réceptionné et moi je vais une fois de temps en temps à l'agence chercher tous les colis c'est pour ça que j'en ai beaucoup et au début je voulais pas faire ça parce que je voulais avoir les lancements dès qu'ils sortaient et en fait je passe ma vie à descendre les escaliers il est remonté et puis ça me coupe trop dans ma journée donc j'ai décidé de tout faire livrer à l'agence maintenant voilà j'espère que c'est c'était plus clair chaud froid j'en veux plus oui j'ai le droit de vous dire quelle agence je suis c'est très facile c'est dans l'adresse maïc sur mon compte c'est poagency l'agence.org oui ça sera en rediffusion alors là bon je vais ouvrir ça en fait parce que vous connaissez déjà j'ai reçu un envoi de chez Arborian donc l'huile que vous connaissez et je crois que la nouveauté c'est le perfecteur de peau transformation 7 jours peut-être pas ou le peeling glissant ou les deux en tout cas enfin c'était eux qui étaient quand même mis en avant donc mais je crois que je le connais déjà celui-là mais ça je le connais pas donc à tester j'aime beaucoup les produits Arborian donc voilà c'était tout ce que je voulais vous dire est-ce que vous avez des questions ? non elle rentre pas de vacances encore Sophie elle est encore en vacances pendant une semaine un live unboxing avec Sophie vous voulez ma mort alors ensuite de chez Fenty j'ai reçu deux envois mais je les ai regroupés bon je sais pas pourquoi j'ai gardé le petit bandeau parce que ça j'adore en vérité recevoir ça parce que je les collectionne alors la huile gélifiée fondante démaquillante alors ça je vais bien tester ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs j'ai bientôt fini mon baume donc je pense que ce sera le prochain et le fameux mascara donc c'est le thick le hela thick je vais vous montrer la brosse je la connais pas elle est pas en silicone mais elle a l'air pas trop mal oh ça a l'air sympa ah si elle est en silicone c'est n'importe quoi je suis désolée je vois plus rien elle est en silicone ah j'ai oublié un petit truc de chez Fenty une crème pour les yeux elle est toute petite toute mignonne et je sais pas comment ça se présente ah oui donc on pousse comme ça j'aime beaucoup ce genre de truc comme chez Drunk Elephant je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique c'est le peeling la nouveauté Arborien merci heureusement que vous êtes là oui il sera en rediffusion sur le youtube le live j'ai pas de code promo avec la roche posée en ce moment oui on fera ça avec Geoffroy donc je dis oui je dis oui pour lui alors là les gars attendez non je vais finir non j'ai d'autres trucs à vous montrer ah purée oui j'ai plein de trucs à vous montrer encore alors j'ai reçu de chez Roxinelle des pressons je sais pas si vous connaissez cette marque moi je connaissais pas du tout donc je vais vous les montrer ma brassière en fine mais merci elle a beaucoup de succès c'est sympa je me rapproche je dois vous faire peur donc on a ceci je voulais montrer rapidement les modèles ça ce sont les oula so chic ensuite des bleus rois comme ça ils sont tous assez courts je regarde si j'en perds de la batterie oui bonsoir à tous oh ils sont trop beaux ceux là regardez ils sont en espèce de baby boomer holographique au bout c'est très joli oh trop beau ceux là je les regarde avant vous c'est pas très sympa oh ils sont très beaux j'aime beaucoup je vous ai même pas donné les références si vous voulez j'ai pas de code promo luxe en ce moment Roxinelle super comme marque ah bah écoutez moi je le connaissais pas du tout Roxinelle très controversée sur tiktok ah super les patchs collants pour les ongles si ça marche mais ça tient qu'une journée il faut préparer son ongle la vente parce que sinon effectivement ça tient pas d'est tout simple comme ça je me suis pas du tout renseignée sur la marque avant de recevoir les produits oh c'est un effet cataille j'ai toujours rêvé de savoir faire ça mais j'en ai acheté plein des catailles et j'arrive pas à faire cet effet ça fait toujours trop laid ça coûte cher tu sais je sais pas du tout je... aucune... oh aucune idée je suis désolée oh mon dieu vous faites des blagues trop drôles j'espère que sur le replay on voit le chat des noirs un petit peu pointus et le dernier ne vous endormez pas c'est réutilisable oui les pressons et des french comme ça je connais Robert Pattinson c'est un acteur tu aimes la marque Yves Rocher oui j'aime bien pas tout bon après j'aime tout dans les marques mais je vais très bien merci beaucoup vous êtes sympa Roxinelle c'est du dropshipping nickel nickel très contente de vous avoir de me présenter ça du coup alors color pop les gars je crois que j'ai trois collections mais c'est toujours l'enfer parce que c'est il y a beaucoup de produits et il y a beaucoup d'emballages alors au début j'ai commencé à enlever les emballages mais en fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout à reconnaître qu'elle était la collection donc j'ai totalement arrêté je vais vous montrer d'abord cette petite merveille tu connais la marque J.D. Glow Cosmetics pas du tout un tatouage de prévi non pas du tout corps n'y va très bien j'arrête 3h plus tard non t'inquiète on a commencé il y a une demi-heure non il est quelle heure oui on a commencé il y a une demi-heure j'ai peur les crayons dans une petite trousse merveilleuse mais j'aime trop les crayons de chez color pop j'en ai regardé tout ce que j'ai attendez j'ai déjà tout ça de crayon color pop et ça va se rajouter alors souvent il y a des couleurs qui ressemblent enfin qui sont les mêmes qui ressortent dans les collections donc il faut que je trie mais je suis trop contente parce que excusez moi je vous ai donné un coup parce que j'adore ça et en plus avec la petite trousse c'est encore mieux j'ai trop peur de commander sur color pop alors je savourais que moi comme je les reçois je ne commande pas mais pourquoi t'as peur parce que tu peux les racheter que là-bas eux pour le coup merci pour ma palette c'est pour Odense Eyes je ne connais pas non plus alors donc quelle collection va commencer écoutez je pense que j'ai commencé avec les crayons et je crois que la collection associée c'est ça est-ce qu'on les ouvre tous je ne sais pas je ne crois pas parce que ce sont des shadow sticks comme les hourglass qui sont eux pour le coup mat mais on a de très belles couleurs est-ce que vous voulez que je ne les ouvre pas les clients vont mourir de faim si j'arrête t'inquiète je pense qu'on en a pour moins d'une demi-heure encore j'espère en tout cas je compte arrêter vers 21h ne vous inquiétez pas je ne veux pas dépasser une heure parce qu'après vous allez vous endormir dites-moi si vous voulez que j'ouvre ça ma palette chez Sephora elle n'existe plus c'était une édition limitée ah il est trop beau lui je suis désolée moi aussi je suis dégoûtée les gars en plus on avait prévu de faire plein de concours et tout mais on ne les a jamais fait du coup j'ai tout vu le scandale donc il doit en rester dans les bureaux mais je ne sais pas ce qu'ils en ont fait Colourpop sur la dispo sur Maki Beauty je ne sais pas parce que alors peut-être mais Colourpop en général ils ne sont très que vendus sur leur site et point oui je vais enlever quelques-uns pour vous montrer la texture et j'ai l'impression qu'il y en a des irisés attendez je vais ouvrir un irisé et je vais ah non il a l'air irisé lui aussi il y a des petites paillettes ou c'est de la poussière attendez je vais ouvrir le bleu et je vais ouvrir un beige comme ça je vous montre la texture alors ils existent déjà ces crayons c'est certainement de nouvelles couleurs c'est comme ça donc ça ressemble vraiment à des crayons d'autres marques donc hop ça c'est vraiment pratique pour faire moi j'aime bien les clercs comme ça je sais que ma soeur elle adore les trucs comme ça pour se maquiller et pour faire des trucs vraiment très rapides c'est trop cool c'est quoi le scandale quand on a pas l'été sortie hop ça ah non il est irisé aussi ils doivent être tous irisés j'avais l'impression qu'ils étaient mates attendez je suis sûre qu'il y en a un qui est mate au moins lui il est mate ah bah peut-être alors que leur peuple va être vendu sur maquille beauty ah lui il est mate ah oh il a l'air très très beau d'ailleurs il a l'air de ressembler au truc Georges Armani que je vous ai montré là tout à l'heure c'est la teinte bear with me voilà pour ça on démaquille parce que on va ouvrir partout sinon attendez je range ça je jette juste les cartons c'est l'enfer les unboxing après je vais mettre 12 000 ans à trier mais bon alors ouh excusez-moi encore un petit coup le doré ça peut marcher avec une peau métisse oui bien sûr après ça va être un peu plus clair donc ce sera un peu plus lumineux ça dépend ce que tu recherches j'ai pas testé les fards crème Kylie ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produit Kylie il y a rien qui me tente trop il y a une collection qui a l'air hyper longue je pense que je vais la faire après là j'ai eu une collection violette comme ça donc je ne sais pas c'est la collection la vie donc il y a une palette je pense que c'est ce qui vous intéresse j'oublie à chaque fois mon courage pour le rangement après tout ça je vais manger je rangerai demain tant pis la palette elle est comme ça hop c'est joli après j'ai l'impression oh lui il a l'air trop beau attendez ah c'est des paillettes en fait ah oula j'avais un truc là ah si regardez c'est juste des paillettes en fait mais elles sont très belles ah c'est Mac and Beauty qui font des sous-entendus dans un poste pour que le pop écoute ce serait trop cool mais ah il y a un autre truc mais je pense que c'est un truc pour le corps ça pour le coup ça doit être ouais c'est ça en général j'aime bien je vais vous montrer si la teinte elle va j'arrive plus rien à faire avec les ongles courts hop c'est pour le corps en général attendez si c'est moche de toute façon je vais me laver après mais ah vous voyez rien c'est cool en fait c'est pour mettre comment dire franchement il est beau il y a des petites paillettes je sais pas si vous verrez ah vous voyez si vous voyez un peu vous voyez bon bref on va pas rester la troisième mais c'est très joli sur le buste et tout et ensuite nous avons donc un gloss qui est comme ça qui est joli aussi et on a un autre gloss je pense parce que c'est juste que lui je l'avais déjà ouvert et après je me suis dit oulala je suis perdue il est un peu plus clair un peu plus lila comment si on ouvre un produit moi vous savez j'utilise des produits les questions sur les relations amoureuses c'était pour le live non non c'est pour une vidéo de chit chat make up qui sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après j'ai pas encore sélectionné les questions mais j'ai un peu regardé franchement c'est incroyable ensuite là on a donc dans la collection les derniers produits sont des super chocs shadow ah c'est beau il y en a toujours un qui arrive cassé bon c'est pas très grave on a ça et je vais vous montrer je crois celui là il a l'air vraiment trop beau j'adore regardez si vous avez jamais testé ça c'est la texture est très particulière c'est très agréable je vais essayer l'autre celui qui est cassé bon par contre c'est très fragile mais c'est un peu une texture comme la collection Moshi de chez NYX je sais pas si vous vous rappelez de cette collection c'était il y a super longtemps bah c'est un peu la même la même texture je vais vous montrer les trois le foncé là il a l'air trop beau oh sur un smoky ça va être trop beau ça par dessus le sou que j'ai rejoué à Manille là par exemple vous voyez c'est très 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 lumineux très beau moi j'aime bien les super chocs shadow mais c'est vrai que je l'utilise pas souvent parce que j'ai pas de réflexe ah ouais même si tu mets une base en dessous ça file trop dans les plis il y a quelqu'un qui le dit ils arrivent souvent cassés oui par contre on peut les appliquer sur paupières nues alors oui mais moi je les mets toujours sur une base colorée ou un crayon par exemple les crayons que je viens vous montrer ou les tout le tomate et ensuite je mets ça irisé et alors là une collection que je ne connais pas du tout je pense que vous allez péter un câble parce que du coup je pense que c'est connu c'est The Legend of Korra ça a l'air d'être un animé je ne sais pas je ne connais pas du tout as-tu le projet de faire des duos avec d'autres youtubeurs bah non pas pour l'instant je reste un peu loin des gens pour là ces derniers temps je ne vais même plus aux événements je dis non à tout parce que je ne peux plus me pifferer personne là regardez donc on a une palette qui est comme ça qui est quand même pas mal et on en a une autre je crois ah non attendez je dis n'importe quoi si on en a une autre vous savez ce que c'est Les Legend of Korra si quelqu'un peut me dire ah la suite d'Avatar ah bon d'accord oups bah c'est la même attendez mais c'est parce que j'ai peut-être reçu deux fois le colis qu'il y a tant de produits que ça non c'est la même ou pas oui écoutez ah merde alors donc je pense que j'ai reçu deux fois le colis et comme c'est tout mélangé à chaque fois bah du coup je ne sais pas ah c'est pour ça parce que je me suis dit mais il y a 12 milliards de produits dans ce truc mais en fait les autres produits j'ai l'impression qu'ils sont seuls et que c'est la seule que j'ai reçue en deux fois écoutez les meilleurs fards liquides pailletés hmm écoute j'en ai plein Beauty Beauty ils sont très bien après ça dépend ce que tu cherches oh trop beau je vais l'essayer celui-là enfin trop beau et des fois quand on mélange les couleurs c'est dégâle non ça va ça fait très doré pour les peaux plus bronzées que moi enfin métis c'est plus celui-ci oh vous voyez rien du tout purée je suis désolée mais c'est vraiment joli juste moi je préfère l'autre parce que je préfère quand c'est un peu plus froid sur moi pour ma peau à moi mais ah oui d'accord donc là j'ai reçu deux fois ça ok en fait je comprends rien ah si en fait il y a des produits que j'ai reçu en double ok je comprends mieux donc là on a un liner le diesel stick de Kat Von D ouais je suis d'accord mais c'est effectivement pas liquide le meilleur fond de teint franchement ça dépend ça dépend moi je change beaucoup il est marron il est bordeaux il est marron c'est un liner liquide marron si on voit ah merci Corazona exactement c'est vrai j'en ai des très beaux pailletés ensuite bah là ça j'en ai ah mais non j'ai eu en deux fois aussi ok bon bah j'ai reçu deux fois le colis je pense ou alors j'ai pris le colis de quelqu'un ok donc ça c'est celui que je viens de vous montrer d'accord mais je comprends rien parce que ça par contre je les ai en qu'une une seule fois écoutez on va pas je vais vous montrer le Fresh Kiss qu'est-ce donc c'est un petit liquide mat ça va mieux mes yeux ouais il y en a plein qui m'ont redemandé la crème je vous l'ai dit là c'est la bioderma atoderma intensive aïe c'est un rouge à lèvres et ensuite on a des petits machins comme ça ah bah crème liquide eye shadow écoute on va regarder ceux là vu qu'on va parler de ça oh oh dommage vous voyez pas mais c'est vert et oh c'est trop dommage que j'arrive pas à vous montrer en caméra c'est vert et doré oh c'est beau oh vous voyez rien vraiment c'est trop dommage mais c'est c'est multichrome duochrome mes allergies je sais pas j'ai pris rendez-vous avec un allergologue donc je vous dirai à ce moment là mais pour le moment je suis allée chez le médecin et m'a prescrit des anti-histaminiques que je prendrai au cas où c'est pas revenu depuis mais voilà ah là peut-être vous allez voir celui-ci les turquoises et violets non que dalle vous voyez rien c'est un échec le vert le flash je peux pas le mettre parce que je suis en front de caméra et je filmais avec mon téléphone attendez celui-là il est vraiment très moche il est vraiment hideux ah la caméra il est vachement beau mais franchement je vous assure qu'il est vraiment laid il est rose et vert et le petit dernier le rose ce fond orange me n'a pas valeur merci c'est gentil j'ai mis du bleu pour faire couleur complémentaire c'est pour ça oh oh non lui c'est le plus beau oh la la il est incroyable vous voyez que rouge mais en fait non il y a du turquoise il y a du vert il y a du jaune oh c'est trop dommage que vous voyez pas je suis dégoûtée oh il est magnifique franchement trop beau ensuite qu'est-ce qu'on a bon là ça du coup je l'ai montré et ben ça et ben je l'ai montré aussi et ça je l'ai pas et ça je l'ai montré aussi ok c'est parce que j'avais reçu en double bon sang alors attendez là il va me voir ah non attendez j'ai pas fini j'ai encore une collection c'est la collection Alice au Pays des Merveilles je vous montre les packagings en fait parce que je pense qu'il y en a certains qui aiment bien ça alors moi je déteste mais je trouve ça joye mais alors je trouve ça insupportable à ranger et à recevoir mais j'avoue je trouve ça mignon il s'appelle comment c'est toujours Colourpop c'est toujours Colourpop ouais ah peut-être quelqu'un me dit de mettre le miroir à côté attendez je vais essayer il y a trop de génie oui mon corny tu as faim peut-être t'as ta gamelle mon coeur oui Penelope elle mange pas si je suis pas avec elle dans la cuisine putain j'arrive pas en plus insupportable ce truc mais quand j'ai pas d'ombre j'arrive à rien faire les gars ok écoutez j'arrive pas à ouvrir ça est-ce que j'ai un miroir oui je me palette là ah bon il y a encore un est-ce qu'on va ah peut-être ah ah et ça fonctionne regardez merci à la personne qui m'a suggéré ça un génie un génie je pense que attendez j'arrive pas bien à orienter mon cerveau il comprend pas trop voilà ah je suis très contente merci pour cette idée de génie non c'est pas Geoffroy mon génie c'est lui qui m'a dit ça j'ai pas vu Penelope elle me regarde elle me juge trop t'es trop vu mon coeur oui elle s'est roulée dans la merde tout à l'heure enfin c'était pas la merde c'était une charogne un reste de charogne elle pue c'est une horreur ah bah oui on va se laver après mais vu que je suis rentrée à 19h30 je me suis vite dépêchée pour préparer le live du coup là je l'ai préparé à sa gamelle et j'ai l'odeur dans le nez quoi tu cules c'est une horreur mon coeur alors le dernier épisode de Supernatural mais bien sûr j'avais partagé une story alors on a ça bon j'aime pas du tout il est vraiment pas beau ensuite un autre Shadow Stick tu as reçu les fards duochrome qui viennent de sortir de chez quelle marque quelle palette pour mon make-up tu verras ça mercredi trop beau celui-là par contre non toi t'as la tête de Jaffar mon pauvre Geoffroy t'as la même personnalité d'ailleurs il est très beau celui-là aussi ensuite oui c'est bon ok ah oui il y avait ça que j'avais commencé à ouvrir il est trop mignon c'est un petit baume à lèvres bon il sent pas très bon je vous avouerai mais packaging bon moi j'en porte pas ça parce que ça prend trop de place mais je vais le donner à ma nièce je le trouve très mignon ensuite on a je sais pas ce que c'est je vais vous ouvrir je vais vous dire ça tout de suite merci oh tellement déçu pour la fin non moi j'ai pas été déçu j'étais déçu que ce soit passé pendant le covid parce que du coup il y a pas tous les personnages qui ont pu revenir mais une petite brosse oh non j'avais tout le temps ça dans mon sac quand j'étais au collège oh là là ça me rappelle trop des souvenirs oh là là mais ça j'aurais été comme une ouf aïe ah mais j'adore bah j'ai rien spoilé mon petit à quand la divine Marion dans Top Chef mon con pour jamais de la vie je ferai jamais de télé j'aime pas ça du tout ensuite oh wow attendez ça pas wow oh quoi que attendez non pas wow j'aime pas je vous le montre quand même couleur totalement insipide j'hésite c'est pas assez lumineux mais bon c'est pas trop mal pour un rouge d'été mais bon voilà mais ça par contre le gloss et il a l'air trop beau j'espère que vous verrez bien les les petites paillettes il est trop beau oh j'adore oh vous voyez rien c'est trop dommage oh il est beau il y a des petites paillettes rose violette et bleue dedans j'adore j'adore trop beau il vient d'où mon piercing alors lequel mon pauvre il faudrait préciser d'autres swap avec salomé alors c'est pas prévu pour le moment j'ai envie de sentir oui mais je comprends une vidéo kiko ça vous intéresserait c'est vrai j'ai pas beaucoup de produits kiko oh wow en plus je cherchais un blush rouge je me suis rendu compte que j'en avais parce que j'avais totalement oublié que je les avais mais je suis très contente c'est très particulier mais le blush rouge je vous montrerai comment l'appliquer si jamais mais ça va à toutes les carnations et ça c'est trop cool oh merci beaucoup clochette c'est trop gentil tu pourras revenir je rigole et lui trop beau aussi ça c'est totalement mon genre de blush mon genre de teinte que je mets tout le temps alors kiko je le testerai ok combien de salariés dans mon entreprise j'en ai qu'une j'ai enfin moi et une autre personne ma soeur en l'occurrence Geoffroy c'est pas mon salarié oh il est trop beau oh oh mais magnifique alors je pense par dessus là vous allez dire non il est vraiment trop laid mais je pense que par dessus un rouge à lèvres liquide bordeaux ou juste un crayon bordeaux ça peut être mais tellement beau ah là j'avoue il ressemble à du caca mais non il est trop beau j'adore 9 minutes arrêtez en plus j'ai encore que quelques trucs attendez ça c'est le dernier produit après j'ai la marque Yves Saint Laurent et j'ai deux autres trucs à vous montrer la palette est comme ceci voilà alors là il faut que je mette tout dans mon sac oh purée 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 parce que là j'ai un énorme truc à vous montrer attendez alors attendez je le prends donc de chez Yves Saint Laurent hop les nouveautés Chanel des tatous en prévision non donc avec le parfum libre de Yves Saint Laurent j'ai reçu un truc énorme un vinyle du Alipa je ne voyais rien du tout et ça et une espèce de valisette alors je n'ai pas du tout ouvert je ne sais pas du tout ce que c'est c'est lourd il y avait des branchements avec mais je ne vous les ai pas montré parce que c'est d'une inintéressance c'est ce que je pensais c'est une piatine je ne sais pas du tout si ça marche je vais essayer voilà je ne sais absolument pas comment ça fonctionne ce genre de truc mais écoutez je trouve ça très cool comme on voit et donc le Alipa c'est l'égérie du parfum libre c'est pour ça j'ai reçu aussi une petite trousse c'était pas le même lancement mais mais c'est Yves Saint Laurent aussi j'ai ouvert déjà les produits qu'il y a à l'intérieur vous devez les connaître donc le stylo waterproof le crush liner je vous en ai déjà parlé le mascara effet fossile mais pas turquoise il est en version waterproof je pense que vous le connaissez tous et le touche éclat pareil que vous devez tous connaître ce n'est pas un anti-cerne le touche éclat je précise parce que moi je l'ai utilisé deux années aussi en anti-cerne tout le monde fait l'erreur et là c'est de la bouffe c'est du chocolat dommage je n'aime pas ça mais ça a l'air trop bien mes parents ils viennent la semaine prochaine je vais le regarder mais attendez ça a l'air trop bon en plus j'ai vu pistache moi j'adore les pistaches croustillants et intenses florales et fruitées feuves tonka et passion c'est trop sympa voilà attendez il faut que je le referme après je vous montre il me reste deux marques à vous montrer on va peut-être un peu dépasser mais pas de longtemps promis sinon après je vais vraiment vous perdre donc j'ai reçu un abonné que vous devez peut-être connaître qui s'appelle Johannes qui a lancé sa marque de vêtements qui s'appelle Jungle Saturn et il m'a envoyé une pièce qui est trop belle je vais vous montrer c'est une espèce de chemise mais rose trop jolie avec un donc ça c'est le logo de sa marque avec donc un zip manche longue mais avec une découpe ici les manches en l'air je ne l'ai pas du tout essayé je l'ai serré je le porterai je pense dans une vidéo pour vous montrer et le dos est tout ouvert franchement je ne sais pas si vous voyez bien je présente vraiment trop mal je suis désolée mais c'est trop beau la matière est trop belle franchement allez voir ce qu'il fait il fait trop beau j'aime trop et je suis trop contente voilà trop joli et une abonnée aussi m'a envoyé plein de trucs c'est le dernier truc que je voulais vous montrer j'ai tout mis dans un petit sachet comme ça parce que il y avait des trucs super fragiles ça sent trop bon c'est des produits parfumés alors j'ai gardé ça voilà parce qu'elle m'a écrit un petit truc mais vraiment c'est trop beau vous voyez ça j'adore en plus j'ai écrit Queen Marion donc je vais l'encadrer et franchement alors je n'ai pas du tout ouvert j'ai enlevé que quelques trucs pour pouvoir transporter il y a un brûleur à huile qui est comme ça il est trop beau j'adore j'aime trop elle a pris en plus elle m'a envoyé des petits goodies pour Penélope et des trucs pour Mera je ne leur ai pas donné encore mais je vais tester et alors il y a plein de choses attendez on va tout regarder ensemble alors je vais vous donner son site attendez parce que j'avais tout gardé exprès pour vous montrer c'est douceur macabre et donc voilà je vous mets à l'écran ici donc douceur macabre sur Instagram et le site c'est pareil douceur macabre .com et donc ça sent trop trop bon vraiment ça sent meilleur que chez Lush ça c'est pour Mera voilà et c'est très mon style vous voyez en forme de petit cercueil comme ça j'aime trop c'est vraiment trop mon style de truc donc c'est elle qui les fait c'est artisanal bien sûr alors on a Holy Mint Mystery Blend alors noix de coco jasmin ça c'est donc c'est des fondants parfumés alors attendez je ne sais même pas de quoi ça sert excusez-moi 90% de cire végétale 10% de parfum je suppose que ça se met dans le brûleur on coupe des petits carreaux et on les met dedans mais c'est génial creepy cocktail c'est ah je sais pas il n'y a pas marqué Spooky Berries il n'y a pas marqué les notes que c'est non en tout cas je peux vous dire qu'ils sont tous super bons vraiment et Boudoir et ensuite je ne sais pas si elle est là ou pas mais oui ce sera remis à l'endroit désolée le compte de Johannes alors c'est Jungle Saturn J-U-N-G-L S-A-T-U-R-N sur Instagram il n'y a pas le E de Jungle je vous mettrai toujours je vous tournerai la vidéo pour la mettre sur Youtube comme ça vous aurez tout à l'endroit et là on a oh non mais c'est trop beau c'est trop beau c'est une petite bougie à l'intérieur je ne sais pas si vous verrez ça sent le café alors moi je n'aime pas le café mais elle sent très bon enfin si vous aimez le café c'est à dire que c'est une odeur réussie mais j'aime trop moi de toute façon je ne vais pas la brûler il y en a hors de question oh et ça ça sent oh non mais c'est trop beau j'adore regardez une petite bougie trop oh ça sent trop beau il y a une petite araignée oh non j'adore franchement j'adore ce que tu fais c'est trop beau j'aime trop et là il y a un petit coffret je crois que c'est le dernier truc ouais le dernier truc et il est 20h58 attendez oui johannes m'avait envoyé son éponge exactement j'ai pas le code promo régalerose pour le moment et là donc ce sont des petits fondants parfumés toujours en forme de cheve-souris oh non j'aime trop un petit cerveau et un coeur ouais c'est un coeur oh j'adore c'est une trop bonne idée et franchement j'adore oui c'est vrai que johannes en fait j'ai jeté son carton il m'avait écrit une longue lettre d'amour ça rigole mais voilà jungle saturn donc j-u-n-g-l-s-a-t-u-r-n oui une petite araignée c'est trop mignon on dirait des produits killstar c'est vrai ouais exactement écoutez on est dans les temps ça fait une heure donc merci d'avoir suivi ce live avec moi donc je vais tout remettre comme je vous ai dit sur instagram et sur youtube j'espère que je vais pas me gourer quand je vais arrêter ce live mais en tout cas c'était trop sympa je pense que je le referai de temps en temps à chaque fois que je vais chercher mes produits si ça vous dit on verra oula quelle teinte pour le fond de teint l'encombe idol wear je sais même pas si je l'ai ce fond de teint mais en général je prends les plus clairs bah écoutez merci beaucoup pour ce live d'avoir participé avec moi et puis écoutez bonne soirée si vous avez pas mangé bon appétit si vous allez vous coucher écoutez bonne nuit moi je vais ranger tout demain je vais aller me démaquiller je vais surtout aller manger j'ai trop faim et et à bientôt la marque des bougies de la bonnet douceur macabre douceur macabre comme comme ça s'écrit avec un S voilà sur instagram et .com ouais très bonne idée Geoffroy merci non t'inquiète si t'as rien raté je vais mettre le replay je le referai oh non je vais pas faire un plat Picard ce soir je fais un filet de bœuf avec les fusillis de légumineuses de chez Picard j'avais jamais vu ça au pesto rousseau c'est une poêle enfin genre je le fais à la poêle c'est très bon et le filet de bœuf je le fais au air fryer si vous voulez tout savoir j'ai très hâte allez bonne soirée à tous je vais donc couper il faut vraiment pas que je me loupe ok salut je vais donc pas que je me loupe je vais donc pas que je me loupe je vais donc pas que je me loupe